Il nous est apparu opportun et probablement urgent de mettre en place un collectif, de nommer le collectif « Voix et justice équitable indiennée ». Ce sont des ONG, des personnalités crédibles de la vie nationale. L'objectif du collectif est de promouvoir la justice qui permettra à la Guinée de consolider l'unité nationale, de consolider la paix, de consolider la sécurité et de consolider le vivre ensemble. L'objectif du collectif est d'abord de promouvoir, de contribuer, de participer à la promotion de la justice, mais de concilier l'idéal, la nécessité de justice et l'idéal de vivre ensemble. C'est-à-dire que la justice ne détruise pas les fondements de notre vivre ensemble, que la justice ne mette pas à érir la paix et la stabilité de notre pays. Donc, nous avons constitué le collectif. Nous sommes devant vous ce matin. Le premier thème que nous allons débattre, c'est le 20 septembre. Alors, à travers ça, vous comprenez que nous allons avoir une série de rencontres avec vous, des rencontres régulières avec vous, pour parler des questions intéressantes, l'accès à la justice dans notre pays et la nécessité de consolider le vivre ensemble. Sans abuser de votre patience, je vais permettre à M. Fayyma Mara, qui est le principal conférencier, n'est-ce pas, de nous livrer le contenu de la recherche que nous avons tous menée ensemble dans le but de favoriser une justice équitable, mais une justice favorable à la paix, à la stabilité et au vivre ensemble dans le cadre du dossier du 27 ans. Merci de votre attention. Je remercie M. Mamadi, Dr. Mamadi Kaba, coordinateur national du collectif droit et justice équitable en Guinée. Je vous remercie d'être venu si nombreux dans cette salle, si vous voulez, de la maison de la presse. Merci, malgré vos calendriers respectifs chargés. Vous avez bien voulu venir honorer de votre présence cette conférence de presse. Merci. Et comme l'a dit pratiquement le coordinateur national, c'est que nous sommes venus ce matin partager un souci avec vous, le souci du citoyen, du citoyen guinéen, qui fait de notre pays, si vous voulez, le bien commun, que nous avons tous en partage. Et aujourd'hui, les ambitions qui nous animent respectivement, c'est que nous voulons que notre pays vive en paix, dans la communion. Si vous voulez, c'est vrai que la paix, la cohésion sociale, craignent que vraiment les fils du pays cessent de s'aventurer parce que c'est effectivement aujourd'hui, on a comme l'impression que notre pays ne réserve pas de perspective, si vous voulez, de la demeure à Dieu pour les jeunes. Ce qui fait aujourd'hui que la plupart des jeunes s'aventiraient. Donc nous voulons, notre souci, c'est effectivement permettre à nous tous de vivre ici en bon guinéen. Et vraiment, voilà l'objectif, l'un des objectifs phares de notre souci, non pas, l'un des objectifs phares de notre collectif. Et par rapport à la réflexion, vous savez, depuis un certain moment, nous sommes en train de travailler sur le dossier du 28 septembre. Et précisément, c'est l'ordonnance de requalification du non-lieu partiel et du renvoi devant le tribunal criminel. Vous savez, depuis, si vous voulez, depuis, je ne sais pas, rappelez-moi la date du 28 septembre 2009. Depuis le 28 septembre 2009, naturellement, nous avons connu ce que le pays a connu, que tout le monde connaît. Et beaucoup de nos compatriotes guinéens ont perdu la vie au stade du 28 septembre. Et depuis lors, il y a eu, si vous voulez, un balai diplomatique en Guinée. Et la suite, il y a eu d'ailleurs un rapport de la communauté internationale, un rapport d'enquête sur les événements du 28 septembre. Ce rapport, très réaliste, nous a fait beaucoup de révélations. Et après, il y a eu d'autres enquêtes aussi sur le plan national, d'ailleurs, qui a conduit à cette ordonnance dont on parle aujourd'hui et qui fait l'objet de notre réflexion. Vous savez, cette ordonnance, quand on parle, puisque c'est un peu technique, quand on parle d'ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel. Alors, techniquement, ça mérite d'être un peu expliqué pour que nous soyons au même niveau de l'information. Vous savez, une ordonnance comme ça, c'est que quand nous avons connu les faits qui ont constitué des infractions par rapport à un certain nombre de Guinéens qui sont considérés comme les mises en cause dans les événements du 28 septembre qui ont été retenus dans les liens, si vous voulez, des premières enquêtes réalisées par le parquet en général. Le parquet a fait un premier travail qui a inscrit pour la première fois et qui a retenu des personnes censées répondre d'une manière ou l'autre de leurs responsabilités. Alors, c'est cette première enquête-là menée par le parquet qui a été, si vous voulez, déféré devant un pool de juges et qui ont aussi retravaillé ou qui ont revu la première étape de la procédure réalisée par le parquet et qui a procédé à la requalification, si vous voulez, du travail du parquet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le parquet a retenu un certain nombre de personnes comme coupables, c'est-à-dire au point de vue d'infraction, qui ont commis des infractions, qui ont trouvé que, le parquet a trouvé qu'il y avait effectivement des éléments constitutifs, c'est-à-dire des infractions qui engageaient la responsabilité de ces personnes-là. Alors, c'est cette première étape qui a été renvoyée devant le pool de juges et le pool de juges qu'on appelle généralement les juges d'instruction. Donc, ils ont repris ce travail et quelque part, ils ont remis en cause une bonne partie du travail abattu par le parquet. La conclusion, c'est quoi ? C'est que nous avons vu quoi ? Tous ceux qui étaient accusés à un certain moment et qui étaient retenus selon le parquet et dans le lot, on a vu qu'une bonne partie de ces personnes-là se sont retrouvées techniquement dans ce qu'on appelle le non-lieu patient. C'est que ces personnalités, si au début, on pensait qu'ils avaient commis des infractions, après le travail des juges-là, ils ont trouvé qu'effectivement les éléments qui constituent la constitution de l'infraction n'étaient pas réunies. Alors, ces personnes-là, on les a exclues. Donc, du lot, on peut dire qu'il n'y a pas lieu à les poursuivre parce qu'effectivement, ils n'ont pas commis d'infraction. et voilà, il y avait aussi une certaine catégorie, c'est vrai, même s'il y a eu des agissements, mais tous les éléments n'étaient pas là pour conclure en disant qu'effectivement, ils ont commis des infractions. Il y a eu aussi ce lot. Maintenant, ceux-là, qui ont été effectivement retenus pour dire que voilà, eux, ils ont effectivement, à travers les faits, ils ont effectivement commis des infractions. Vous savez, en matière pénale, je parle sous le contrôle des juristes privatistes, en matière pénale, il n'y a pas d'infraction sans texte de loi. Donc, alors, si la loi ne prévoit pas une infraction, on ne peut pas la marquer. Maintenant, ceux qui sont effectivement dans les liens de la culpabilité, c'est eux qui sont retenus et renvoyés devant le tribunal primaire. Maintenant, c'est ce document que nous nous avons pris en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant que juristes et nous avons essayé d'examiner puisqu'ils ont utilisé un arsenal juridique que nous avons aussi collecté. Nous avons essayé d'étayer et au cas par cas, nous avons trouvé que c'était un travail qui était bien parce que nous ne sommes pas là pour porter un discrédit sur le travail des magistrats de notre pays. On a tellement de respect pour eux qu'on conclut tout à l'heure en disant que c'était vraiment un travail posto qui a été abattu par ces magistrats fallables de notre pays. Mais bon, vous savez, on n'a pas tous, nous sommes tous des juristes, mais on n'a pas tous le même regard. Nous, dans nos analyses, on avait trouvé qu'il y avait des couacs. Pourquoi ? Vous savez, dans une institution comme celle-ci, on a vu qu'ils ont privilégié beaucoup dans les infractions qui sont retenues. Eux, ils ont privilégié beaucoup le jour des événements. Ils ont privilégié si vous voulez ce qu'on appelle l'usage de la force dans l'événement, dans les circonstances. C'est-à-dire par rapport à l'utilisation de la force qui n'a pas été dans l'orthodoxie et qui a fini par dégénérer et a enregistré des blessés et des morts. Alors, tous ceux qui ont retrouvé coupables de ces commissions-là ont été retenus comme des personnes qui doivent reprendre devant le tribunal du l'univers. Nous, on n'a pas trouvé ça mauvais. On a trouvé que c'était une bonne approche. Mais au-delà de cette approche-là, vous savez, à chaud il y a ce qu'on peut voir à chaud et ce qu'on ne peut pas voir. À chaud, les gens sont dans la passion. Donc, regardez un peu à travers l'enregistrement de la situation, on parle de requalification. Ça veut dire qu'il y avait eu des qualifications avant. Mais après, par la suite, il y a eu la requalification. Ce qui était retenu hier, il y a une bonne partie qui a été exclu. Et on sait qu'ils sont recrutés aujourd'hui. Avec le recul du temps, on a trouvé que même ça, ça mérite d'être revu, ça mérite d'être retravaillé et ça mérite d'être analysé. Parce qu'aujourd'hui, plus on s'éloigne de l'événement avec les informations qui paraissent, les vidéos qui circulent, hier, c'est-à-dire si nous prenons les circonstances du 28 septembre, c'est qu'on a remarqué que ceux qui étaient au devant de la scène, ceux qui ont été repérés par les caméras sur les lieux, ont été les personnes, les réflexives, les premières personnes victimes au point de vue de la responsabilité, je parle. Ce n'est pas par rapport aux victimes qui sont tombées, mais les responsabilités qui sont engagées aujourd'hui, on a vu que ceux-là qui ont été appréciés par les caméras, donc les premières instructions les ont retenues. Mais avec le recul du temps, avec les vidéos qui circulent, avec les dénonciations par-ci, par-là, il y a tôt de coupables aujourd'hui qui n'ont pas été repérés hier, qui continuent à se promener librement, qui sont restés dans l'ombre tout ce temps, mais avec le temps, c'est-à-dire les bonnes personnes les ont déterrées et à travers les vidéos qui circulent aujourd'hui, ils sont sur la sélecte. On a dit, si tel est le cas, puisque je ne vous apprends bien tout dernièrement le 5 septembre, la suite du 5 septembre 2022, je crois, ou 21, 21 autant pour moi, on a vu la prestation de service du président de la transition. pendant cette... C'est aussi une prestation qui prenait service. Donc, c'est l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. Voilà, c'est pareil. Alors, donc, à la prestation de serment du président de la transition, le premier responsable du monde de la justice, à la personne du président de la Cour suprême de l'époque, M. Sima, il l'a dit haut et fort. Il dit hier, nous les magistrats, on ne dire pas libres. Donc, on était à la solde de l'exécutif. Donc, il faut comprendre que tous les travaux qu'on a abattus à l'époque, quelque part, c'est que dans l'accomplissement de notre mission, on n'était pas libres. Ah là, peut-être que vous autres, ça vous a échappé, mais nous les juristes, c'était encore une opportunité pour nous de dire attention, nos remarques, nos remarques dans nos analyses, comment ça apporte, parce qu'avec une déclaration comme ça, c'est un témoin oculaire du monde de la justice, ça veut dire que cette ordonnance là dont on parle, on a l'impression comme s'il y avait une main, s'il voulait, dans l'ombre, une main dans l'ombre qui a empêché les maïsarques d'aller jusqu'au bout et comme s'il y avait aussi un groupe qui était protégé parmi les personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions et qui ont été écartés carrément, protégés par le pouvoir d'hier. Et, après le compte, si au début ils étaient cités, mais avec la requalification, ils se sont trouvés extraits du groupe. Alors ça, ce sont des interrogations. Maintenant, on a dit ça, ce sont des éléments qui méritent d'être retravaillés. Il faut attirer l'attention de l'opinion nationale là-dessus pour que nous partagions tous ce souci et que chacun de vous aussi s'intéresse à la chose. Peut-être que la façon dont nous nous avons vus, vous aussi, ça ne va pas vous manquer de faire vos propres observations parce que l'opinion, c'est-à-dire la révision de l'opinion compte beaucoup en pareil cas. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet de notre inquiétude, c'est, si vous prenez, si vous voulez, l'ensemble des acteurs qui étaient sur la sélecte le 28 septembre 2018, si vous prenez les acteurs, c'est-à-dire les acteurs ici, c'est l'ensemble des acteurs qui ont été à l'origine d'une manière ou d'autre, de façon directe ou indirecte, à l'origine des événements tristes du 28 septembre. Regardez, posons-nous la question, quel est l'événement qui était à l'origine de ces infractions que nous avons connues au 28 septembre ? Ce sont les manifestations. On est d'accord ? Je crois que c'est partagé. Vous partagez quand même cette observation. Ce sont les manifestations organisées par le Forum des forces vives de l'époque qui ont manifesté pour contester contre, ou pour protester contre la prochaine candidature du président Bouyan de l'époque, le président Moussa Gagnis, camarade. Je crois que les manifestations ont été organisées contre cette éventualité-là. Mais regardez, si vous vous rappelez, essayez de revivre le film de l'événement, c'est que quand les forces vives ont demandé à organiser cette manifestation, sur toute la ligne, il y avait ce qu'on appelle l'interdiction des autorités de l'époque. Mais là, juridiquement, la question qu'on se pose, la liberté de manifestation, c'est un droit constitutionnel comme vous l'avez toujours connu dans notre pays, les acteurs politiques, les défenseurs des droits de l'homme, les acteurs sociaux, ils clament ça à longueur de journée que la liberté de manifestation est un droit constitutionnel. Mais avec cette situation de coup d'État, à l'époque, on s'est retrouvé dans une situation d'exception où la Constitution était suspendue et les lois de la République dont la Constitution de l'époque constituait le socle. Maintenant, la Constitution, c'était la Constitution du 23-200-1990. Mais, vous souvenez-vous bien, cette transition de l'époque, elle ne ressemble pas avec la transition de maintenant. pourquoi la transition de l'époque n'avait pas rédigé ce qu'on appelle la charte de la transition pour gérer cette période vide-là. Comparativement à cette transition que nous connaissons, d'après les yeux, les autorités qui ont pris le pouvoir ont rédigé une transition comme pour gérer une charte autant pour moi comme pour gérer la transition. Alors, à l'époque, on n'a pas connu cette situation. Et puisque on n'a pas connu, qu'est-ce que les autorités de l'époque ont fait, disons, le président de la République de l'époque a pris une romance pour instituer le titre 2 de la Constitution de 1990. Le titre 2, c'était quoi ? C'est que, le titre 2 était intitulé « Droits et libertés fondamentales ». C'était le titre. « Droits et libertés fondamentales ». Donc, ça veut dire que, expressement, le président de la République a institué et validé la charte des libertés à l'époque. Donc, les droits de l'homme étaient reconnus dans la liberté de manifestation. Alors, maintenant, le problème qu'on se pose, si les autorités de l'époque ont eux-mêmes reconnu la charte des libertés, alors, et que les citoyens demandent de manifester dans les conditions normales, ce que les principes disent, c'est que l'autorité ne peut pas interdire de façon absolue l'exercice des libertés. L'autorité peut empêcher l'exercice des libertés seulement quand ces libertés-là sont censées menacer l'ordre public, puisque l'ordre public est au-dessus des libertés. on ne peut pas parler de liberté s'il n'y a pas d'ordre. Si vous entendez liberté, droit de l'ordre, c'est parce qu'il y a l'ordre. Mais sans l'ordre, on ne peut pas aspirer à l'exercice de ces libertés. Mais tant qu'il n'y a pas cette menace-là, c'est que les autorités en charge n'ont pas le droit d'interdire l'exercice de ces libertés qui sont reconnues par la Constitution. Mais à l'époque, si vous prenez la loi, la Constitution à l'époque dans son article 10 et 24 reconnaissait l'exercice de la liberté de manifestation. Mais après, l'article 24 de la même Constitution disait que les manifestations ou les libertés doivent s'exercer dans l'esprit des lois qu'il est, se consacrent. Donc, c'est-à-dire quand cette loi prévoit par exemple que vous ne pouvez pas manifester comme c'était dit à l'époque, dans un public de Guinée, s'il y a ce qu'on appelle l'agitation de l'ovinion des idées, c'est-à-dire si, par exemple, l'ovinion est opposée sur une expression, à l'époque, je ne vous apprends bien, il y avait des mouvements en Guinée ici qui disaient la vie doit partir, l'autre disait la vie doit rester, et en a divisé la disparité. On appelle ça l'agitation des opinions, donc l'opposition des opinions. Alors, quand les organisateurs de la manifestation comme les acteurs politiques de l'époque ont décidé de manifester, on a dit les conditions ne s'y prêtent pas. Ce que nous vous demandons, vous ne pouvez pas manifester maintenant, surtout quand vous demandez de partir manifester au sac, on ne vous autorise pas. On interdit parce qu'il risque d'abord, il y a la fête du 28 septembre, c'est le symbole de cette fête-là, vous ne pouvez pas venir organiser votre manifestation là-bas. C'était les arguments de l'autorité à l'époque. Donc, les autorités ont dit, les autorités sur toute la chaîne, du maire jusqu'au ministre, ils ont interdit cette manifestation. A l'époque, d'ailleurs, le ministère des sports a même fermé le stade. Mais malgré toutes ces interdictions-là, la manifestation a eu lieu. Or, à l'époque, les autorités avaient même été très libérales parce qu'ils avaient demandé, ils avaient proposé aux organisateurs qu'ils ne pouvaient pas venir tenir leur manifestation au stade, mais plutôt au stade de Nongon était plus approprié. Donc, il n'y a pas eu une interdiction absolue. C'était vraiment une interdiction monérée, mais il n'y a pas eu d'entente les forces, les forces, le forum des forces vivent a forcé et ils ont tenu la manifestation. Dans les conditions normales, c'était une manifestation interdite, conformément aux lois, c'est-à-dire le code pénal de l'époque dans ses articles 106 jusqu'à 122, régissait cette situation-là qui pouvait sanctionner les organisateurs d'une manifestation interdite dans les conditions normales. Mais puisque il y a ce qu'on appelle un droit pénal, c'est vrai, quand on vous attaque, vous lui postez en difficile, la légitime défense, n'est-ce pas ? Mais quand on vous provoque, l'attaque doit être proportionnée, la réplique doit être proportionnée à l'attaque. On est d'accord ? Mais très malheureusement, ce principe n'a pas été respecté. C'est que les organisateurs de la manifestation sont forcés de manifester contre les dispositions de la loi. Donc c'était une manifestation interdite. Mais l'usage de la force utilisée par les autorités de l'époque était disproportionné donc c'est pourquoi si vous prenez l'enquête et la conclusion de cette ordonnance-là, la ordonnance s'est focalisée sur l'élément là puisque il y a eu l'usage disproportionné de la force, il y a eu des blessés, il y a eu des morts, il y a eu des violets. Alors ça, les délits mineurs de l'événement ont été bufés et puis on n'en a pas parlé. Nous, on a eu les yeux de l'INSE, on a dit dans une situation comme celle-ci, tous les acteurs, le gouvernement de l'époque, les forces de défense, les forces de maintien de l'époque, mais aussi les organisateurs de la manifestation, la garde présidentielle, c'est eux qui constituaient les acteurs des événements tristes que nous avons connus constables. Donc on a dit dans les conditions normales, puisque chaque acteur a, si vous voulez, sa part de responsabilité dans les événements tristes, c'est qu'il ne faut pas prendre parti, quel que soit le degré de responsabilité des infractions, ça existe. Alors, il faut que tous ces petits aspects-là soient ressentis et puisque cela n'est pas le cas ici, nous nous souhaitons avec toutes les informations complémentaires que nous avons maintenant avec vous, nous souhaitons que ce souci-là, ces inquiétudes-là soient partagées avec vous et que vous soyez des relais auprès des autres, que nous fassions un plaidoyer, un plaidoyer de cette phase-ci auprès des autorités de la transition parce qu'une justice transitionnelle est encore meilleure à la justice classique. Vous savez, dans la transition, c'est la gestion d'une crise. Nous voulons la paix, nous voulons la cohésion et comme ça, si on saisit cette opportunité, c'est-à-dire on essaie de retravailler cette institution pour qu'au cas par cas, il ne faut pas qu'on laisse aujourd'hui derrière nous les frais coupables parce que la présence de la force de la présidence de la garde présidentielle au stade, à travers les vidéos, on a, dans l'ordonnance, les responsables qui sont cités ici, on a vu à travers les vidéos que les frais coupables qui ont mis les opérations au stade du 28 septembre n'ont pas été requérés et aujourd'hui on nous change les photos pour dire voilà, ce sont eux-là qui ont mis les opérations mais aujourd'hui ils sont dans la nature et voilà, on voit les photos, les personnes, voilà, on ne sait pas où ils sont, mais ils ne sont pas à la maison centrale quelque part. Alors, si nous allons avec cette ordonnance-là, vous voyez ce que ça fait, on risque de condamner les lampistes comme vous aimez à le dire, vous les journalistes, c'est-à-dire ceux qui vont être condamnés, ce ne sont pas les frais coupables, je le dis, c'est avec les pincettes entre griffes, c'est-à-dire on estime comme ça parce que si on reprenait le travail, je crois qu'on peut encore repérer d'autres parce que ça mérite d'être sanctionné, il ne faut pas quand même laisser, on ne plaît pas pour dire que il faut se ressaisir parce que nous sommes dans la transition, il faut, nous voulons la paix, nous voulons la concorde, nous voulons que les crimes de sang soient sanctionnés, soient punis dans notre pays, mais vraiment que ça se fasse dans l'orthodoxie, dans les règles de l'art, donc voilà notre souci, nous partageons ces soucis avec vous et nous voulons faire le plaidoyer, nous voulons que vous nous soutenez, que vous nous accompagnez dans le plaidoyer, que les autorités de la transition acceptent de reconstituer une poule de juges pour que cette instruction soit reprise et que nous puissions épingler les vrais coupables, comme ça nous abonçons c'est-à-dire sur une justice équitable et puis aussi tous les acteurs de près ou de loin qui ont joué un rôle si minime que soit dans la commission de ces infractions que les responsabilités soient aussi situées c'est-à-dire qu'on ne se focalise pas qu'on ne se cramponne pas sur un petit groupe d'individus parce que simplement c'est vrai que la présence de la garde prédentielle était une présence intruse au stade ils n'avaient aucun rôle à jouer là-bas ils ne devraient pas être là-bas alors ceux qui devraient être là-bas c'est vrai aujourd'hui on les prend comme les grands responsables mais quand les choses vont être décantées avec beaucoup de détails beaucoup de professionnalisme peut-être que ça peut aider et ça peut étoffer donc grosso modo voilà le souci et nous souhaitons vraiment que notre appel notre plaidoyer tombe dans les bonnes oreilles des autorités de la transition et que la procédure soit menée dans ce sens-là pour que nous puissions aboutir sur une justice équitable c'est-à-dire qui puisse permettre au diner de se regarder en face dans la bonne collaboration dans l'acceptation de l'autre et puis comme ça la cohésion et tout ce qui s'en suit je vous remercie j'ai failli ma madame pour cette brillante intervention je voudrais juste renforcer ce qui a été dit en parlant en français facile voilà nos recherches nous ont permis d'aboutir à une conclusion simple cette conclusion c'est que premièrement le travail du coup de juge évidemment nous ne sommes pas en train de jeter le discrédit sur les juges mais il est évident que les juges ont subi certainement des pressions comme nous l'avons entendu de part et d'autre après les événements du 5 septembre donc le travail les juges n'ont pas eu les mains libres pour faire pointement leur travail c'est l'impression que nous avons à travers les recherches et deuxièmement les populations les populations si un procès doit se tenir sur la base de ce travail il est évident qu'on va tout droit faire une situation qui va être très difficile à gérer après pourquoi parce que évidemment une communauté va se sentir spécifiquement ciblée par la justice dans ce dossier ce qui n'est pas favorable à la cohésion nationale le travail doit être nous plaidons pour une reprise de l'instruction que les autorités de la transition s'approprient le dossier du 28 septembre remettre en place un pool de juges véritablement indépendants et ayant tous les moyens nécessaires pour un travail correct et indépendant je pense qu'à partir de ce moment nous nous préparerons à un procès juste et équitable qui va être débarrassé de tous les soupçons aujourd'hui il y a beaucoup de suspicions si nous avons un procès dans les conditions actuelles il est évident que la cohésion nationale pourrait en souffrir profondément et deuxièmement nous rappelons aux autorités de la transition et au peuple guiné que la guiné est à un tournant décisif et qu'il est important que nous pensions à faire en sorte que la justice transitionnelle comme M. Fahim a l'a dit ne soit pas mise à l'écart la justice transitionnelle est un outil qui permet de rendre justice mais en tenant compte des spécificités dénossées et en favorisant la paix et le vivre ensemble c'est à dire que la justice transitionnelle permet au pays de relever les défis de la justice tout en maintenant les bases les fondamentaux du vivre ensemble et c'est ce que nous recherchons nous demandons aux autorités de la transition et à tout le peuple de guiné d'engager une réflexion dans ce sens et de favoriser une justice de transition et probablement faire en sorte n'est-ce pas que les guinéens sortent de ces problèmes-là sans perdre l'unité nationale que l'unité nationale soit préservée que la justice permette de renforcer l'unité nationale de renforcer le vivre ensemble que le nouveau départ de la Guinée se fasse dans un esprit de vivre ensemble voilà un peu le plaidoyer que nous menons mais en tout état de cause en tout état de cause il est évident que si un nouveau pool de juge est nommé dans les conditions actuelles avec les moyens adéquats de travail nous sommes persuadés que les résultats seront différents de ceux que nous avons actuellement et je pense que ce nouveau résultat sera plus favorable à une justice équitable à l'unité nationale et à la paix civile parce que le sentiment la justice c'est d'abord le sentiment de la justice le travail qui est fait est une chose mais l'image que le travail projette vers ceux qui profitent de ce fruit là est souvent très 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 important parce que si vous faites un bon travail que ceux qui bénéficient du résultat du travail ont un sentiment négatif la perception va prendre le dessus sur la qualité du travail donc il est important de faire en sorte qu'il y ait la qualité du travail mais qu'il y ait une perception qui favorise une compréhension positive du travail qui a été fait mais engager le pays dans un processus de justice où une partie un groupe ethnique une région se sent particulièrement vivée où on pense que des présumés auteurs ont été protégés par un pouvoir en place je pense que ce ne sont pas des critères qui favorisent la cohésion après un procès donc il faut que les conditions soient créées pour que le peuple entier se sente traité de la même façon par l'ensemble du processus du début jusqu'à la fin que toutes les communautés toutes les régions se sentent traitées de la même façon qu'une communauté ne se sente pas particulièrement visée et que d'autres communautés ne soient pas perçues comme protégées par un régime en place puisque la transition le président Maudid Boubiya nous a promis que la boussole de la transition sera la justice et ceci s'est manifesté à travers beaucoup d'autres actes nous voulons que cela se manifeste dans le dossier du 28 septembre et dans d'autres dossiers cela suppose que les autorités de la transition ne se basent pas sur un travail préalable n'est-ce pas pour engager le pays dans un procès périlleux il faut que les nouvelles autorités s'approprient entièrement le dossier que le processus soit repris n'est-ce pas à la satisfaction de tout le peuple et que la justice soit équitable pour tous que toutes les régions tous les groupes ethniques soient traités de la même façon qu'il n'y a pas de privilégiés et de ciblés c'est ce que nous demandons et nous voulons également qu'on ne perde pas de vue pendant cette transition que la justice transitionnelle est un outil formidable pour permettre à une transition de réussir parce qu'il est important que la réédition des comptes se fasse mais de quelle manière il faut que nous engagions une réflexion pour que la réédition des comptes ne fasse pas basculer notre pays dans l'inconnu merci c'est ce que je voulais ajouter nous ne sommes des universitaires on a un regard plus ou moins dépassionné de telle sorte que il convient quand on parle d'un dossier aussi grave aussi disons sensible qu'est le dossier du 21 septembre de le placer bien sûr dans son contexte et c'est vrai on a parlé d'une ordonnance de requalification des faits de ce qui s'est passé au 28 septembre mais en tant qu'intellectuel en tant que scientifique et il faut aller au delà de cette ordonnance certes pour voir aussi ce que les rapports tant au plan national parce que il y a des ONG du droit de l'homme qui ont produit les rapports mais il y a aussi vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque le secrétaire général des Nations Unies avait commis d'office monsieur Mohamed Beniaoui qui est un ancien magistrat un ancien juge de la CIG et un algérien qui était venu avec deux autres qui ont aussi produit un rapport et ce rapport est digne de foi le rapport mention c'est vrai les travaux ont eu lieu entre le 25 et novembre et 5 décembre 2009 donc de la même année donc on n'était pas encore éloigné des événements du 28 septembre le rapport a dénoncé un certain nombre de faits qu'on ne peut pas passer sous silence quand il s'agit de parler du 28 septembre alors le rapport dénoncé parce que pour ces intellectuels pour ces professionnels ils ont interrogé plus de 600 témoins qui sont passés devant la commission pour trouver qu'il y a eu près de 109 cas de viol et près de 77 femmes séquestrées et violées où le rapport a conclu qu'il y a même eu 5 cas d'esclavage sexuel donc ces événements du 28 septembre ne sont pas à vénaliser ces événements du 28 septembre ne sont pas à laisser dans la passion aussi pour peut-être inculper qui que ce soit même des innocents vous savez en matière de droit mieux vaut libérer les innocents de condamner être libérés coupables que de condamner les innocents donc comme ils le disent bien sûr c'est un plaidoyer qu'il faut faire mais en faisant le plaidoyer et l'éventail il faut l'ouvrir à ce parce que quand on parle d'infraction de massacre en matière de droit il y a souvent ceux qui ont envoyé les citoyens bien sûr devant la commission de l'infraction mais aussi il y a ceux qui sont censés être des bourreaux mais les événements comme le 28 septembre ne sont pas les seuls dans l'histoire de la Guinée c'est vrai et nous sommes aujourd'hui peut-être à l'âge proche de l'adulte mais quand on était encore moins jeunes moi je venais d'être disons recruté à l'université comme enseignant et les événements de janvier février 2007 ils ne sont pas les moindres mais même dans l'histoire et plus ou moins lointaine en Afrique on a connu aussi le génocide rwandais le génocide rwandais c'était le génocide où il y a eu plus de morts en l'espace de trois mois près de 800 000 morts mais les gens ont dépassionné l'événement et avec leur président même actuel qui donc dirige le Rwanda on a trouvé les voies et moyens pour alors amener ce pays ces peuples frères Tutsi et Hutu à 100 ans donc ce que nous demandons pour la Guinée c'est de ne pas laisser les boulots se promèrent dans la nature mais plutôt d'ouvrir encore la chance à ce que les vrais boulots soient connus et que la finalité soit la réconciliation de la Guinée la paix de la Guinée ce n'est pas pour jeter le discrédit sur une communauté ou sur peut-être protéger une autre par rapport à l'autre mais il faut bel et bien revoir la situation les aériens ont demandé des choses qu'on ne peut pas peut-être passer outre parce que quand on parle de plaidoyer je pense que c'est dans le sens de la construction de ce pays voilà et vous avez vu le thème ce n'est pas que alors les enjeux les perspectives le 28 septembre tout ce qui peut nous amener à ce qu'on appelle à la paix à la stabilité de ce pays alors c'est ce qu'il faut privilégier donc au-delà disons de ces événements de l'analyse que font les droits de l'homiste mais aussi les professionnels comme les magistrats et les avocats nous en tant que scientifiques nous devons encourager à ce que la finalité soit la réconciliation et d'ailleurs pour votre information moi j'ai déjà envoyé une note technique disons au CNRD pour faire de ces événements ou de ce procès la priorité la priorité pas pour l'utiliser comme certainement d'autres voulaient l'utiliser pour recaler certains à se présenter aux élections parce qu'on a aussi cette information et pour empêcher certains d'aller aux élections il faut brandir les événements de 28 septembre mais il faut dépressionner le débat et plutôt aller dans le concret pour que la finalité soit la réconciliation de notre pays c'est ce que j'avais ajouté l'essentiel a été dit mais ce que nous savons tous c'est que les événements du 28 septembre constituent une tâche noire de l'histoire de la Guinée et depuis 2009 jusqu'à un jour on continue à demander à ce que ce procès soit tenu mais jusqu'à date bien l'année donc ceci est un plaidoyer effectivement pour faire en sorte que ce procès ait lieu maintenant et je salue vraiment l'initiative même avoir je ne sais pas la dénomination disons collective ça trouve à suffisance que aujourd'hui il faut faire en sorte que ce procès ait lieu pour que justice soit établie parce qu'il y a des victimes qui sont là et qui continuent toujours à demander la justice mais jusqu'à présent donc je pense que cette initiative va s'arrêter et au-delà des événements du Gérard Soutan il y a d'autres événements dont il faut aussi ici donc nous rémercions vraiment l'objectif et nous sommes à leur service les crimes commis au 28 septembre 2009 c'était un événement qui a marqué l'histoire et qui si cet événement n'est pas résolu comme cela se voit continuera à constituer une chaîne qui retiendra l'ensemble des acteurs de ce pays et qui nous empêchera à nous hisser au sommet des montagnes nous ne devons pas continuer à vouloir le bonheur tout en buvant le sang des victimes dans ce pays la justice doit être une véritable boussole pour une société qui se veut prospère pour une nation qui se veut développer et dans la construction d'un destin il faut aller sur un chemin sûr et le seul chemin sûr c'est le chemin de la justice c'est le chemin de la vérité c'est le chemin du partage rien que la vérité nous nous apercevons d'une chose le retard qu'il y a eu lieu jusque là il y a eu une certaine polarisation du débat sur des individus appréciés par les uns et stigmatisés par les autres mais nous sommes vraiment désolés de constater que l'homme de droit qui a eu l'opportunité alors là l'opportunité de diriger notre pays pendant plus de 10 ans n'a pas pu prendre justice aux victimes du 28 septembre alors dans le collectif comme mes aînés l'ont déjà dit nous nous sommes aperçus que ceux qui étaient venus protéger les leaders politiques ceux qui nous ont empêché à tomber dans le cercle vicieux de l'instabilité politique et de la guerre civile ces hommes en tenue qui avaient la responsabilité du métier d'ordre qui ont priorisé qui ont pris leurs responsabilités pour protéger les leaders politiques sont beaucoup plus ciblés dans ce qu'on a appelé l'ordonnance de réqualification et on a l'impression qu'il y a une volonté manifeste de garantir l'impunité à ceux qui ont véritablement mis leurs doigts sur le déclencheur qui a fusillé et violé des guinéens et des guinéens le 28 septembre 2009 au stade ce qui est malheureux nous risquons nous risquons de de cibler notre victime et d'assurer l'impunité à des individus qui ont pris comme habitude de massacrer notre peuple donc notre invite dans ce collectif et nous sommes allons vers la justice vers une véritable justice restaurons la mémoire des hommes et des femmes qui sont tombés refusons de vouloir escalader le mur du destin en piétinant les plus faibles qui ont subi nos forces acceptons acceptons d'être équitables une justice équitable c'est cette justice qui constitue ce qui nous mènera vers ce que nous voulons en tant que peuple mais cela ne fonctionnera pas quand c'est une ethnie qui est ciblée cela ne marchera pas lorsque ce sont des individus qui n'étaient même pas qu'on a créé le jour du du septembre qui sont ciblés rien que parce qu'ils appartiennent à une communauté née et qui a toujours vécu sur les gigantesques arbres de la guillemme il faut faire attention il faut accepter d'entendre ce que des magistrats ont dit lors des consultations organisées par le CNRD lorsque des magistrats disent que nous n'étions pas indépendants nous avions peur quand des magistrats disent que nous n'étions pas libres est-ce que le résultat du travail effectué par ces mêmes magistrats sous l'égide du professeur Afakolde peut être la base du prise de décision pour le destin de la Guinée nous nous pensons qu'il faut faire beaucoup attention pour que ce soit les vrais bourreaux les vrais bourreaux les ennemis des filles et fils de la Guinée qui sont traqués et traduits devant un juge et qui seront condamnés et à vous les médias je voudrais vous inviter à faire preuve de responsabilité pour ne pas stigmatiser les individus qui ont plutôt protégé les leaders nous avons entendu des leaders politiques puisque vous savez que si nous perdions Seloudalien ce jour-là si nous perdions Sidiatouré ce jour-là si nous perdions Jamalidore ce jour-là on n'aurait pas connu la paix que nous vivons aujourd'hui en nous donc ce que nous devons faire c'est de commencer par reconnaître le mérite de ceux qui les ont protégés et ce que nous devons faire ensuite c'est de nous battre pour que ceux qui sont concernés ceux qui se sont impliqués de près ou de loin pour faire porter à notre peuple ces douleurs que nous avons connues soient ceux-là qui soient traqués et traduits devant les juges Retarder la justice est un symptôme de pauvreté vouloir faire le malin et refuser de rendre justice aux victimes est une volonté manifeste de retarder l'unité nationale et nous voulons que tout ce qui doit être fait tout ce qui sera fait soit fait dans un esprit de rassemblement dans un esprit de la construction de la paix dans un esprit de l'unité nationale et de la réconciliation en Guinée tout ce qui va déranger la paix dans notre pays sera autre chose qui va en rajouter aux douleurs que le peuple a toujours porté je sais qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous souhaiteriez nous entendre mais vous nous connaissez tous nous avons cette possibilité de dire ce que nous pensons le collectif démêrera un temple du savoir et un temple de partage ce sera une pépinière pour ceux qui veulent apprendre et ce sera aussi une tribune pour ceux qui ont compris et qui veulent contribuer c'est un collectif qui sera ouvert à l'ensemble des guinéens et des guinéens qui croient en la liberté qui croient en la justice équitable et qui croient en l'unité nationale en Guinée je vous remercie votre question non nous n'étions pas au courant du report nous l'avons nous l'avons entendu ce matin même je crois ce matin même dans les sur les médias internationaux nous n'étions pas du tout au courant et nous n'avons eu aucune discussion avec aucune autorité sur la question du 28 détail deuxièmement quand vous demandez pour être clair avec vous dans le dossier du 28 septembre sur la base de l'ordonnance la communauté forêtière se sent ciblée n'est-ce pas dans ce procès tout simplement parce que le capitaine Moussa Dandis Kamara était originaire de la forêt c'est ce qui c'est l'esprit qui existe et pendant nos enquêtes nous avons discuté avec beaucoup de personnes qui estiment que beaucoup de communautés toutes les communautés ont pratiquement soutenu le capitaine Dandis dans son aventure et que le 28 septembre ne saurait être meubles que le fils de la forêt vous voyez ce sont des termes qu'on évite pour éviter la stigmatisation mais quand nous parlons de communauté nous relayons n'est-ce pas nous relayons l'esprit qui prévaut vis-à-vis de ce dossier c'est pas notre avis personnel nous relayons simplement les avis que nous avons pu recueillir pendant nos recherches il a dit si j'ai bien entendu pourquoi vous auriez dit qu'il faut faire attention à ce qu'une ethnie une communauté ne se sent pas victimisée n'est-ce pas c'est ce que vous avez dit non c'est pas ce qu'il a dit il a dit de faire attention pour qu'aucune ethnie ne se sent pas ciblée pas victimisée vous avez dit vous avez utilisé le terme victimisée je pense que vous n'avez pas bien lu le terme c'est dossier du 28 septembre ça dit que notre travail est cadré au dossier du 28 septembre et la stabilité dont nous parlons c'est une stabilité liée à la gestion du dossier du 28 septembre ce n'est pas un dossier global sur la stabilité de la Guinée que nous traitons nous traitons du dossier du 28 septembre et nous en tirons les conséquences de stabilité pour la crise et donc une justice équitable le fait qu'un petit groupe ne paye pas pour tout le monde le fait qu'un groupe ne se sente pas ciblé et qu'on n'ait pas la perception qu'un groupe est protégé a été protégé par l'ancien régime etc. tout ça ce sont des facteurs d'instabilité ce sont ces facteurs d'instabilité que nous avons mis en exergue et nous attirons l'attention des nouvelles autorités sur la nécessité de rectifier le tir afin que ces perceptions négatives ces préjugés etc. et que le dossier soit débarrassé de tous ces préjugés afin que un minimum de sérénité entoure la gestion du dossier nous avons demandé si est-ce que nous pensons que l'ancien régime civil a manqué de volonté pour pouvoir tenir le procès n'est-ce pas bon nous tous en tant que Guineens et Guineens dans cette salle si nous revenions de comparer les actes du professeur Alpha Kondé et de son régime et ceux du président Paul Kagame au Rwanda qu'est-ce qui allait être la réponse à cette préoccupation est-ce qu'il a été nous sommes Mandela sur le plan de la justice est-ce qu'il a été le Paul Kagame sur la gestion des crimes de sa manière ça c'est une question mais nous au niveau du collectif nous nous sommes focalisés sur les crimes commis au 28 septembre nous avons voulu vraiment des procès justes et équitables en Guinée parce que nous savons que c'est cette justice transparente équitable qui va restaurer qui va rendre justice aux justiciables aux victimes qui pourra être un des éléments pas un élément le seul élément mais ce sera un élément qui favorisera la stabilité en Guinée ce n'est pas nous qui soupçonnons l'ancien régime de n'avoir pas eu la volonté de rendre une justice équitable dans ce dossier la réponse à la question a été donnée lorsque le président Mamadou Nubia a rencontré les magistrats les magistrats ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas indépendants qu'ils étaient sous ordre du pouvoir exécutif est-ce que des magistrats sous ordre du pouvoir exécutif sont capables de traiter de façon équitable un dossier aussi important que celui du 28 septembre donc ce n'est pas notre avis qui compte c'est la déclaration des magistrats qui répond à votre question il faut qu'on se déballasse un peu de sous-complexe c'est un dossier national des journalistes peuvent se retrouver et faire leur travail de professionnel sur le dossier nous avons fait un travail scientifique sur le dossier je ne sais pas en quoi est-ce que des victimes doivent être forcément consultées pour un travail scientifique si des journalistes aujourd'hui se retrouvaient le travail n'est pas forcément en faveur d'une personne ou d'une autre nous avons clairement indiqué notre chemin dès le départ notre travail a pour vocation de favoriser une justice équitable dans le dossier du 27 ans et que cette justice là favorise la réconciliation nationale l'unité nationale et le vivre ensemble c'est notre objectif et donc je ne vois pas en quoi est-ce que nous devons forcément travailler avec tout le monde non tout le monde a le droit de faire son propre travail sur la question n'est-ce pas en fonction de ses compétences en fonction de ses capacités en fonction de ses moyens n'est-ce pas nous ne sommes pas forcément obligés de faire tout ensemble ou de percevoir que notre travail est contre les victimes si les victimes ne sont pas associées je vous en prie il faut qu'on sorte un peu de cette perception c'est une perception qui ne favorise pas le travail chacun doit pouvoir faire son travail en fonction de ses propres capacités si le travail est fait dans l'intérêt national chacun va s'y retrouver même si vous n'êtes pas associé au travail vous en tant que journaliste vous n'êtes pas associé à ce travail mais vous ne pouvez pas dire que parce que vous n'êtes pas associé alors le travail se fait contre vous non le travail se fait dans l'intérêt national si la Guinée est stable si la Guinée est réconcilée avec elle-même tout le monde va en profiter même ceux qui n'ont pas été associés à ce travail n'est-ce pas donc nous travaillons pour que chacun se retrouve dans les fruits de notre travail que la Guinée reste stable que nous ne soyons pas appelés vous et moi demain à fuir la Guinée parce qu'une certaine justice elle nous a fait basculer dans l'incomune voilà un peu l'objectif de notre travail mais le travail ne se fait ni pour un groupe ni contre un groupe le travail se fait dans l'intérêt général et quand l'intérêt général prospère c'est tout le monde qui profite des fruits et des retombées de ce travail je voulais vous faire cette remarque c'est vrai monsieur Tabard dont on parle honnêtement nous on ne l'a pas approché sinon nous sommes des scientifiques il est très difficile qu'on tourne autour d'une personnalité d'abord c'est une personnalité emblématique de la société c'est bien ça c'est bien deuxièmement ce dossier du 28 septembre je ne pense pas je ne pense pas qu'il y ait un acteur de la société civile d'Irene qui soit qui soit au coeur de cet événement plus que Mamadi Kabar Mamadi Kabar c'est de bout à bout c'est eux qui ont mené ou qui ont géré l'après-événement du 28 septembre la personnalité que vous voyez là toutes les victimes dont vous parlez là c'est lui qui les a connues à Dakar les femmes violées blessées et autres qui étaient torturées moralement qui avaient je ne sais pas comment on dit ça mais imaginez quand une femme est violée à ciel ouvert dans des citats même si quelquefois quand vous parlez avec les militaires ils se disent mais dans la tradition guinéeneste vous pouvez croire à ça vous voyez un guinéen violé une femme à ciel ouvert mais pourtant c'est arrivé il y a des femmes qui ont connu ce traumatisme là et c'est lui qui a pris toutes ces femmes là ici il les a mis dans l'avion avec les financements extérieurs pour les amener à Dakar les loger dans les hôtels les traiter et lui ils sont rentrés au Dakar donc c'est quelqu'un de bout en bout qui connait mieux ce dossier là c'est un expert incontesté peut-être vous vous ne l'avez pas côtoyé mais nous à travers les recherches nous avons su il y a un document qui est produit c'est pas le moment on est en train de retravailler le document qui va faire le tour qui va être adressé au CNT aux ambassades aux institutions internationales ce n'est pas ça c'est un document que nous allons tous partager un jour et quand vous allez l'avoir vous allez commencer à le lire vous comprendrez que c'est un travail scientifique c'est le manque de reconnaissance qui mérite les guinéens qui ont sacrifié leur vie pour le peuple ce sont les deux guinéens qui se sont essentiellement sacrifiés pour les victimes quand je dis les victimes je refuse de les limiter sur le cadre du 28ème le problème dans ce pays c'est que la légende n'a jamais été reconnue une légende nous nous avons vécu on était à la radio quand cette situation ces événements se sont produits notre Romani Kamara a failli perdre sa vie en protégeant les victimes du 28 septembre je me rappelle encore un jour où il était obligé je ne sais pas s'il me permet de le dire mais en tant qu'acteur il faut quand même le dire c'est facile d'être dans cette salle climatisée il est très difficile d'être acteur des droits de l'homme véritablement surtout un acteur des droits de l'homme de son rang qui jusque là n'est pas dans une brosse cylindrée vous savez ce que cela veut dire dans notre pays je l'ai vu monter de manière précipité dans un coffre d'un taxi moi j'étais à l'étage mais je te vois il dit parce qu'il y a des gens aux yeux rouges qui détaillaient les classes qui étaient venus nous rendre visite là-bas depuis ce jour-là je cherche à apprendre des sourates pour me permettre parfois d'apprendre comment passer sortir d'une salle sans passer par la porte donc c'est pour vous dire que le collectif ne s'est pas constitué par le hasard ce sont des des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à un moment donné de notre histoire pour sauver le peuple et les plus faibles de notre société je vous remercie les fonctions de défenseur des droits de l'homme moi je pense que les journalistes c'est déjà un acteur défenseur des droits de l'homme parce que le peuple a droit à l'information l'énergie d'un citoyen dans une démocratie ce sont les connaissances des citoyens et parmi les sources de connaissances d'un citoyen il y a les plus bien faites des journalistes que vous êtes vous êtes en train de prendre le risque et vous l'avez fait vous avez certains d'entre vous qui sont tombés que nous continuons à défendre nous ne minimisons pas ce que vous avez été ce que vous êtes et nous sommes confiants par rapport à ce que vous serez pour notre pays et nous sommes fiers de vous de beaucoup d'entre vous en tout cas par rapport à cette question des victimes qui doivent être entendues comprenez que nous avons recommandé la reconstitution d'une d'un pôle de juges qui va accepter de retravailler sur l'instruction c'est à ces magistrats de professionnellement faire appel aux victimes chercher à identifier les vraies victimes pour pouvoir les écouter nous ne définissons pas la procédure nous voulons juste que la procédure soit la bonne indiquée dans la loi de manière juste et équitable c'est ce que nous avons fait très bien merci alors bonjour je suis Alpha Asia Valdez journaliste reporter à guinématin.com j'ai deux questions à vous poser la première c'est de savoir quelles sont les entités ou les structures qui composent ce collectif la seconde question c'est avec le rapport que vous avez consulté ou le travail que vous avez eu à faire je voudrais savoir avec tous ces manquements que vous venez de remarquer de noter est-ce que vous continuez à croire à la capacité de la Guinée de tenir un tel procès de façon équitable comme c'est marqué au niveau de votre bande-rôle merci beaucoup le collectif est constitué d'une dizaine d'ONG et les portes restent ouvertes pour les associations les ONG les personnalités les chercheurs les enseignants les journalistes les portes restent ouvertes le collectif est en cours de la constitution nous sommes déjà une dizaine d'associations et voilà les portes sont ouvertes pour les autres deuxièmement nous pensons nous continuons de croire que la Guinée est la mieux indiquée pour tenir ce procès pour la simple raison que c'est à la Guinée de trouver les meilleures voies les voies les plus adaptées à notre à la nécessité de notre vivre ensemble parce que nous devons vivre ensemble nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes au sortir de cette transition les Guinées doivent élire un président sur la base des espoirs et non sur la base des peurs comme ça a toujours été le cas vous voyez demain quand il sera question d'élection chacun va dire ne votez pas pour M. Fayyemar il est de telle étnée s'il est élu ce sera fini pour nous autres vraiment le chassier et vous vous irez dire à l'autre attention ne votez pas pour Mamadi Kaba si vous votez pour Mamadi Kaba voilà ce qui va vous arriver personne ne dit votez pour tel parce que tel a telle valeur et telle capacité tel parcours et il peut apporter tel et tel à notre pays personne ne dit ça chacun surpe sur les peurs chacun surpe sur les ressentiments ethniques alors comment sortir de ça parce que plus nous évoluons plus les incapables sur l'ethnie et sur les peurs les peurs irrationnelles pour se hisser à la tête du pays et puis c'est un moyen efficace de se maintenir à la tête du pays sans rien foutre vous avez été élu parce que vous appartenez à telle ethnie on a dit au groupe ethnique votez pour tel parce que si vous votez pour l'autre voilà ce qui va vous arriver alors la peur les a poussés à m'aider et c'est cette même peur qui les pousse à me soutenir même quand je ne produis pas de résultats alors qu'est-ce que nous souhaitons nous souhaitons qu'au sortie de cette transition que la réconciliation se fasse que les vrais fils de ce pays soient élus sur la base de leur capacité à développer notre pays que désormais nous cessions de parler des sujets subjectifs que nous cessions de nous polariser sur des facteurs ethniques qui n'ont jamais rien produit comme résultat pour ce pays mais qui continuent de maintenir le pays dans le passé la Guinée vit dans le passé la Guinée n'arrive pas à sortir du cercle vicieux dans lequel on l'a installé parce que tout simplement chacun pense que le meilleur qui sort sur les peurs et sur les ressentiments ethniques est celui-là qui va arriver à la tête du pays nous ne voulons plus que des individus qui n'ont que l'ethnie et la peur pour se hisser au sommet de notre pays ne parviennent plus au pays même que des individus qui ont des capacités à verrer n'est-ce pas des connaissances des relations des valeurs intrinsèques qui leur permettent de faire de notre pays ce que nous souhaitons qu'il soit nous avons des rêves nous les Guinéens nous avons des rêves et nous avons des moyens de réaliser ces rêves en 2006 des jeunes sont tués des élèves sont tués pour avoir simplement réclamé leurs professeurs en classe pour les examiner en 2007 plus de 200 personnes ont été tuées ici au point du 8 novembre avec des kalachnikov on est entré dans les quartiers moi j'ai encore cette image atroce de cette petite fille de 17 ans cette collégienne qui a été tuée à Bambéto près de la mosquée mais est-ce que vous pensez que nous devons continuer à mourir sans rejet d'art non il y a trop de monde trop de jeunes guinéens valables tués des étudiants en fin de cycle tués des enfants uniques de famille tués des handicapés à vie mais pour que la Guinée continue de tourner en rond pour qu'on continue de dénire des gens qui n'ont que la dînée et la peur à offrir aux Guinéens les Guinéens sont prêts à mourir pour eux à cause de la peur qu'on a installée en eux ils ont peur de leur propre avenir parce qu'ils pensent à tort ou à raison que celui-là sera l'auteur d'une catastrophe pour moi et pour ma famille sans raison sans justification alors nous voulons rentrer avec ces pratiques nous voulons désormais que les Guinéens valables soient élus sur la base des valeurs des valeurs qu'ils défendent dans lesquelles ils ont toujours cru et que ces personnes-là puissent enfin faire sortir la Guinée du cercle vicieux dans lequel ils se trouvent afin que les immenses richesses de la Guinée puissent servir à développer le pays puissent servir à redonner de l'espoir à la jeunesse la jeunesse guinéenne devrait être celle qui se tue le moins dans la mer pour aller en France pour aller en Belgique etc est-ce que c'est nous qui avons quelque chose des richesses à produire pour l'Europe ou c'est l'Europe qui a des richesses à produire pour nous on miroite l'Europe comme un endroit pour que les jeunes qui sont dans le désespoir qui vivent dans la peur du lendemain n'est-ce pas aillent se faire tuer sur la mer nous pensons que la Guinée doit sortir de ça que cette transition soit une opportunité pour sortir de ces peurs irrationnelles pour que les Guinéens puissent désormais élire un président sur la base des espoirs et des espérances je pense que les Guinéens doivent comprendre je vais parler de la CPI de façon très claire la CPI a pris en charge le dossier ivoirien mais après le résultat qui a été donné c'est que Laurent Pagbo et son système n'étaient pas coupables et Alassane Atra et son système n'étaient pas coupables c'est-à-dire dans une guerre qui a fait des milliers de morts il y a pas de coupables selon la CPI en tout cas la CPI n'a pas été en mesure de nous produire vraiment de nous présenter les coupables de ces crimes de sang des crimes économiques que nous avons enregistrés en Côte d'Ivoire ceci est une illustration de la nécessité pour l'Afrique et les Africains de se prendre en charge les Etats-Unis d'Amérique se sont pris en charge et ont rélevé le défi qui se pose à leur nation l'Union Européenne en a fait la même chose la Grande Chine fait la même chose la Russie fait la même chose tant que les Etats-Africains n'auront pas cru en même temps n'auront pas mis à leur tête des hommes qui sont choisis seulement pour leurs compétences comme c'est le cas de Paul Kadamé au Rwanda qui fait la fierté des Africains nous n'aurons pas la paix du coeur c'est un Guinée que nous devons produire les lois des lois adaptées au contexte et à nos réalités c'est un Guinée que nous devons produire la justice qui va rendre justice aux Guinées tant que nous n'aurons pas cette volonté les choses vont tarder malheureusement nous allons encore demeurer dans ce cercle vicieux de la haine pendant que nous devrions nous retrouver dans un cercle vertueux de paix de réconciliation et de prospérité et de prospérité et de prospérité